Quand un homme fleurit, ça fait pendant des semaines de cœur qui se sourit, tout ça parce qu'il s'aime à Paris. Mais ça y est, on y arrive. Certaines villes l'ont déjà adoptée. Pour ne pas se faire épingler, on fait le point. Pour savoir, alors ça ressemble à ça, pour savoir quand est-ce qu'il doit falloir se menir de ça. Prit air, c'est très rigolo, jeu de mots. Donc à Paris, à partir de lundi prochain, cette vignette sera obligatoire. En fait, les émissions polluantes de chaque voiture sont classées. Alors moins votre voiture pollue, plus le numéro est petit. C'est-à-dire que les plus vieilles voitures auront un numéro 5. Et puis les plus récentes essences auront le numéro 1. Et les plus anciennes, c'est-à-dire les véhicules qui datent d'avant décembre 1996, n'auront pas de vignette du tout. Donc ne pourront pas non plus circuler lorsqu'il y aura des pics de collégie. Alors si vous oubliez d'acheter votre vignette, on va vous prendre pour quelqu'un qui a une vieille voiture ? On va déjà vous verbaliser quand ce sera obligatoire. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du 6 janvier, les forces de l'ordre... Non mais vous dites qu'il n'y a pas de vignette, ça veut dire que votre voiture est en orme. Trop vieille et c'est interdit. Il faut la mettre la vignette alors. Pour dire non, non, moi je suis dans les normes. Mais il y a des voitures qui sont hors catégorie, on va dire. Il n'y a pas eu de vignette pour ces voitures-là, les plus vieilles. Les très vieilles. Et là on prend. Et là on prend. Sauf si vous avez une voiture de collection. Les voitures de collection, si vous avez une carte grise de collection, donc c'est les voitures qui ont plus de 30 ans, ou les deux roues qui ont plus de 30 ans. Là c'est différent, vous pouvez circuler parce qu'en fait il y a peu de voitures de collection. Et souvent ce sont des voitures qui circulent très peu. Très peu, mais ça pollue quand même. Ah ça pollue. Mais il n'y en a pas beaucoup. D'accord. Et par-dessus moi, la bleue là à gauche, qu'est-ce qu'elle a celle-là ? Voiture électrique, ou hybride rechargeable, avec des taux d'émission très très bas. Donc en cas de pic de pollution, les municipalités qui auront adopté et imposé cette vignette, notamment Paris, pourront dire, là il y a des pics de pollution, on va interdire les véhicules 5 et 6, ou 4, 5, 6. Ah d'accord. La circulation alternée sera terminée. Parce que le problème de la circulation alternée, c'est que, comme dans certains pays, comme en Grèce, eh bien les gens ont la tentation d'acheter deux vieilles voitures, une avec une plaque paire, une avec une plaque impaire, et ils roulent tout le temps, et le parc roulant n'est composé que de vieilles voitures. De véhicules polluants. Exactement. Alors qu'avec ce système, eh bien en cas de pic de pollution, nous aurons les voitures les plus propres qui circuleront. Donc c'est obligatoire. Donc c'est obligatoire. Et il faut la mettre de façon à ce que ce soit extrêmement visible. Sur le pare-brise. Exactement. Toutes les explications et un peu plus d'infos, maintenant. C'est un dispositif qui va nous permettre de réduire la pollution au quotidien. Ça va nous permettre aussi de gérer la question des pics de pollution, autrement qu'avec la circulation alternée, avec donc une circulation qui sera différenciée en fonction des émissions de polluants des véhicules. Et donc en période de pic, par exemple, eh bien les véhicules les moins polluants continueront à circuler, tandis que ceux qui sont plus polluants devront rester au garage. C'est une mesure qui sera à la fois plus efficace et je pense aussi plus juste. L'objectif de ces vignettes critères pour Paris, c'est avec un dispositif qui est permanent, donc du lundi au vendredi et de 8h à 20h, de faire en sorte que progressivement, eh bien, les véhicules qui sont les plus anciens, actuellement ceux qui sont non classés et qui n'ont pas le droit aux vignettes, puis à partir de l'été 2017, les véhicules qui seront donc critères 5, eh bien, soient retirés de la circulation au quotidien dans les rues de Paris. Et ainsi, progressivement, donc, on va, je dirais, améliorer la qualité du parc coulant et on va aussi avoir tendance à accélérer le renouvellement du parc coulant. Donc c'est ce qui va nous permettre, donc, de réduire les émissions et donc, finalement, d'améliorer la qualité de l'air au quotidien. Ces vignettes, elles ont une validité qui est permanente pour tout le territoire national. Tous les véhicules motorisés sont concernés par la vignette. Bien évidemment, les véhicules des particuliers, les véhicules utilitaires légers, les deux roues motorisés également, mais aussi les poids lourds, les autocars et les bus. Les bus de la RATP, par exemple, doivent s'équiper des vignettes. Alors là, ça va poser un problème parce que même s'il commence à y avoir des bus électriques, tous les bus ne sont pas électriques, alors si on ne fait plus rouler les voitures en cas de pic de pollution ni les bus, comment on va se déplacer ? Justement, ça va être un outil, les vignettes, qui va permettre d'accélérer le renouvellement des bus aussi. Et donc la RATP devra, elle aussi, accélérer le renouvellement de sa flotte de manière à ce que les bus polluent moins. A partir du 16 janvier, la vignette est obligatoire pour circuler dans Paris. Pour autant, il n'y aura pas d'amende pour non-port de la vignette. Ce qui veut dire qu'on va laisser un temps de plusieurs semaines, bien évidemment, s'il le faut, de manière à ce que les gens aient le temps de s'équiper. Mais attention, ça ne durera qu'un temps. Et donc, à partir du printemps, on aura la possibilité effectivement de sanctionner le non-port de la vignette. Donc équipez-vous, c'est la bonne résolution à prendre, je dirais, en ce début d'année. La vignette, c'est aussi des avantages qui sont donnés aux véhicules les moins polluants. C'est par exemple la gratuité du stationnement qui est déjà appliquée pour les véhicules électriques et pour les hybrides rechargeables. Et puis, nous réfléchissons très sérieusement à, dès 2017, offrir la possibilité d'une voie de circulation dédiée aux véhicules les plus propres. Et cette voie dédiée, d'ailleurs, pourrait aussi être ouverte aux véhicules qui font du covoiturage. Et la maire de Paris fera très prochainement des propositions à la matière. Bon, alors les garçons, hein ? Qui a sa vignette ? Vous avez votre vignette ? Alors, petit conseil, un, allez sur le site officiel du gouvernement, parce que ça coûte 4,18 euros, alors qu'il y a des petits malins qui vous proposent de le faire pour vous, moyennant 20 euros. Donc, uniquement le site officiel, ça va très vite, mais n'attendez pas que ce soit obligatoire et qu'on soit verbalisé à Paris pour commander votre vignette. Commandez-la maintenant, ça va très vite. Merci beaucoup.